Le budget dynamique de la Ville. Le vote du budget. Un acte majeur de la vie municipale. 2024 doit tenir compte d'un contexte inflationniste et de mesures nationales qui influe sur notre budget local. Cependant, la Ville poursuit ses grands projets. Son ambition ? Maintenir de forts investissements tout en respectant l'environnement et la qualité de vie. Un budget de 129 millions d'euros. Pour cette nouvelle année, ce sont 86 millions d'euros de fonctionnement et 43 millions d'investissements qui seront inscrits au budget. Côté fonctionnement, les principales dépenses concernent Les contributions et subventions pour la collectivité représentent 9,5 millions d'euros, soit 11% du budget, dont 4,3 millions de subventions aux associations, 1,9 millions de subventions au CCAS et un peu plus d'un million pour la contribution obligatoire, fonctionnement des écoles privées. Les charges à caractère général, dépenses nécessaires au fonctionnement des services publics rendus à la population, fournitures, eau, électricité, prestations de services, etc. pour 20,6 millions d'euros et 24% du budget. Le personnel, pour un peu plus de 46 millions d'euros, soit 53% du budget fonctionnement. Les charges financières, pour 1,8 million. Pour l'investissement, les projets continuent d'être ambitieux, à hauteur de 32,1 millions d'euros. L'accent sera particulièrement mis à chaque opération d'investissement sur le développement durable et le respect de l'environnement. Citons, le musée maritime, avec le lancement des travaux du bâtiment des réserves et les études de programmation pour le futur musée, plus de 4,3 millions d'euros. Le domaine de la brillanté, dont les travaux de restauration vont se poursuivre, 1,5 million d'euros. Les travaux nécessaires de voirie, plus de 3,8 millions d'euros. Entre autres, les rues de Dinant et Brousset, Intramiros, les voies vertes boulevard des Talars et rue de Coubertin, l'amélioration du cadre de vie dans chaque quartier de la ville. Les équipements sportifs, pour plus de 3,6 millions d'euros. Nouvelle salle de gym au complexe Henri-le-Marier, salle de sport à la découverte. Les opérations d'aménagement urbain concernent les quartiers de l'étrier Marville, la découverte, l'avenue de Lorette, le secteur de l'hippodrome, la flotte des Pattonnes, 5,3 millions d'euros. Notons aussi les 3,5 millions d'euros consacrés à l'éclairage public, le presque 1,5 million d'euros dédiés aux espaces verts, le plus d'un million d'euros destinés à la petite enfance, maison des mille jours et rénovation de la crèche Paul Turpin, les travaux dans les écoles, pour 1,419,630 euros, les 516,850 euros de propreté urbaine, véhicules, corbeilles, les 700 000 euros de restauration des remparts, ainsi que les 300 000 euros pour le programme d'accessibilité qui se poursuit. La dette Malouine, en légère hausse, reste saine. Pour équilibrer le budget, un emprunt d'équilibre de 22,86 millions d'euros est nécessaire, en légère hausse par rapport à 2023, suite à l'opération exceptionnelle de renouvellement de 4 000 foyers lumineux en LED pour l'éclairage public. Ce budget 2024 correspond aux ambitions de la municipalité dans un contexte général contraint. Il n'engage, cette année encore, aucune augmentation des taux d'imposition pour les Malouins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada